On dit souvent qu'il vaut mieux l'original que la copie. Pourquoi? Parce que celui qui fait semblant d'avoir certaines facultés, à un moment ou un autre, il va être dépassé par les événements. Il y a eu beaucoup d'exemples de ce type dans le domaine des constructions. Au lieu de prendre un matériau de bonne qualité, on mettait un matériau de mauvaise qualité. Et tôt ou tard ça allait créer des incidents, sinon des catastrophes. Et bien il en est de la même façon pour les êtres humains dans une société. Lorsque l'on met à la tête d'une société ou à un moment un endroit crucial d'une société, quelqu'un qui n'a pas réellement les compétences psychiques, mentales voulues, tôt ou tard ça va dégénérer, ça va poser des problèmes. Donc la formation, c'est un terme qui est très ambivalent en fait. Oui parce que ça fausse les données. Quelqu'un va être formé, comme on dit, il va donc se comporter d'une certaine façon, donner l'impression d'avoir un certain profil. Et en réalité, ce ne sera qu'une apparence, ce ne sera qu'une façade. Donc le mot formation est un mot très ambigu qui indique qu'on va se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Parce que en réalité, si on était ce qu'on était, il n'a pas besoin de formation. La formation, c'est toujours le projet de donner une forme différente de ce qu'est la chose en elle-même au départ. Et donc, tous ces gens qui mettent l'accent sur l'éducation, sur la formation, je ne sais pas s'ils sont parfaitement conscients des problèmes que ça pose. quand bien même, évidemment ce que je dis est un peu grave, bien sûr, comme souvent d'ailleurs, mais quand bien même parviendrait-on à occulter, à masquer certains stigmates, certaines déficiences, est-ce que ce serait une si bonne chose, finalement ? On peut donner une impression d'assimilation, d'intégration, mais qui ne sera qu'en surface. Parce qu'il n'est pas plus sain de ne pas faire de formation et de laisser les gens avec leur bagage naturel, naturel, héréditaire, génétique, séculaire, plutôt que de former des gens qui prendront la place des personnes qui ont une vraie compétence, une vraie nature pour faire les choses, qui se donneront des apparences, qui se donneront des airs, et qui ne correspondent pas réellement à la vocation. Le mot vocation vient du mot voie, en allemand beruf, c'est-à-dire quelque chose qui nous appelle une voie, voie V-O-I-X, qui permet d'ailleurs de choisir sa voie V-O-I-E. Bon, voilà, est-ce que ça n'est pas fausser la donne que de pratiquer des formations ? Par exemple, prenons même le cas de la langue française. Un enfant qui naît, il apprend le français, il n'y a pas de formation pour en parler. La langue maternelle, c'est quelque chose qui vient immédiatement comme ça. Mais si on veut apprendre une autre langue, forcément, on est dans la formation. Moi-même, par exemple, qui connaît bien, qui prétend bien connaître l'anglais, qui prétend bien le parler, qui prétend bien même le prononcer correctement, je ne suis pas à l'abri d'une défection. Je peux ne pas avoir capté correctement le sens d'une formule. Je peux être fatigué au bout d'un certain moment. Quand on parle une langue étrangère, à un moment donné, il y a la fatigue, on ne tient plus le coup. Le masque tombe. Avec la fatigue, le masque tombe. Et même dans une langue qu'on connaît bien, aucune langue que l'on connaît, que l'on connaisse, mais que l'on a apprise, n'est à l'abri de ce genre de crise, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a un moment donné, on n'a pas fait attention, on n'a pas capté assez vite, on n'a pas compris immédiatement, on n'a pas fait le rapprochement, on n'a pas capté. Et à un moment donné, il y a une défection. Et là encore, la formation aura consisté à apprendre une langue et à l'apprendre plus ou moins bien. Donc, donner l'impression qu'on parle la langue alors qu'on ne la connaît vraiment pas vraiment bien. J'ai donné souvent l'exemple de quelqu'un qui arrive à s'exprimer correctement dans une langue, mais qui n'emploie que des mots qu'il connaît. Et par conséquent, on croit qu'il va comprendre tout ce qu'on va lui dire dans cette langue. Or, c'est une erreur totale. Il a des lacunes, mais ces lacunes, il les cache parce qu'il va parler plus qu'il ne va entendre. Et puis, quand il entend, il peut toujours faire semblant d'avoir compris. Donc là aussi, on peut brouiller les pistes. Voilà ce que je voulais vous dire, à savoir, faisons attention à la formation. Ce mot formation doit nous éveiller et doit nous inquiéter. Et doit nous intriguer.